Les différentes formes d'énergie L'énergie d'un système exprime sa capacité à produire un travail entraînant un mouvement ou produisant de la lumière, de la chaleur ou de l'électricité. L'unité de l'énergie dans le système international est le joule. L'énergie peut aussi s'exprimer dans d'autres unités comme le kilowattheure, la calorie, l'électronvolt, la TEP pour ton équivalent pétrole. L'énergie peut être transférée d'un système à l'autre par trois modes, sous forme de chaleur, de travail, mécanique ou électrique ou par rayonnement. Lorsque deux corps de température différentes sont en contact, il y a transfert d'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur peut modifier la température des corps ou permettre un changement d'état. La chaleur peut être transférée par conduction, convection ou rayonnement. Par contre, la chaleur ne peut pas se transférer dans le vide. Lorsqu'un corps est soumis à des forces qui travaillent, comme par exemple des forces dont le point d'application se déplace, ou lorsqu'il y a un courant électrique, comme par exemple ici un thermoplongeur dans de l'eau, il y a transfert d'énergie sous forme de travail. Lorsqu'un corps émet des rayonnements électromagnétiques, comme la lumière visible ou les rayonnements infrarouges ultraviolets par exemple, il y a transfert d'énergie sous forme de rayonnement. Le transfert par énergie rayonnante peut se faire dans le vide. L'énergie permet donc de caractériser un changement, une modification dans un système. Par exemple, il y a modification de la température ou de l'état physique. Il s'agit dans ce cas d'énergie thermique, appelée aussi chaleur. Lorsqu'il y a modification de la vitesse, on parle d'énergie cinétique. Lorsqu'il y a modification de l'interaction entre deux systèmes, on parle d'énergie potentielle. Remarquons qu'il existe plusieurs types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle de pesanteur, lorsqu'il s'agit de la position dans le champ de pesanteur. L'énergie potentielle élastique, il s'agit de l'énergie emmagasinée dans un corps élastique. Ou l'énergie potentielle électrostatique, qui existe entre deux corps chargés par exemple. Lorsqu'il y a modification de la composition chimique, il s'agit d'énergie chimique. Modification de la composition des noyaux, il s'agit d'énergie nucléaire. Et lorsqu'il y a émission de lumière ou de rayonnement électromagnétique, il s'agit d'énergie de rayonnement. L'énergie ne peut pas être créée ni disparaître, mais elle est convertie. Lorsque deux systèmes interagissent, ils échangent de l'énergie. La somme totale de l'énergie donnée par un système est égale à la somme totale de l'énergie reçue par l'autre système. Au cours d'une transformation dans un système fermé, l'énergie est donc conservée. Dans certaines transformations, une partie de l'énergie est dissipée, c'est-à-dire perdue, sous forme d'énergie thermique. L'énergie d'un coureur de BMX, par exemple, se trouve sous forme d'énergie mécanique, c'est-à-dire énergie cinétique et potentielle. L'énergie du soleil se trouve sous forme d'énergie nucléaire. Cette énergie peut être convertie en rayonnement et en énergie thermique. L'énergie d'une lampe de poche se trouve sous forme d'énergie chimique, dans la pile. Elle est convertie en énergie électrique. L'ampoule la transforme ensuite en énergie thermique et en énergie de rayonnement. L'énergie d'un feu de bois se trouve sous la forme d'énergie chimique. Cette énergie est convertie en énergie thermique et en rayonnement. Une éolienne convertit l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie cinétique du vent, en énergie électrique. Un moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Un barrage convertit l'énergie mécanique, qui se trouve sous forme d'énergie potentielle de pesanteur pour l'eau, en énergie électrique. Un homme qui fait de la musculation convertit l'énergie chimique, contenue dans son corps, en énergie mécanique. Un corps peut donc stocker de l'énergie sous forme macroscopique, mais aussi sous forme microscopique. L'énergie de l'eau chaude, par exemple, se trouve sous la forme d'énergie interne, qui correspond à de l'énergie cinétique et potentielle microscopique.